Bonjour, je suis Pesheri Matudum-Gemte, docteur en biotechnologie et environnement de l'Université de Strasbourg et de l'Université de Yandé 1 au Camerounais. Alors aujourd'hui, je suis également fondatrice de l'association She STEM in Africa et aujourd'hui, je viens parler de Mentora. Le Mentora pour les jeunes filles africaines, camerounaises. Dans cette vidéo, je vais déjà vous dire ce que c'est que le Mentora et ensuite, on va parler de son importance et des avantages à être mentorée, à être mentor. Puis, on va, je vais vous dire, donner quelques tips pour la façon dont vous pourrez procéder pour trouver un mentor ou une mentor. Voilà. Et enfin, je terminerai par quelques exemples de mentors qui, de personnes qui ont réussi parce qu'elles avaient un mentor, généralement les femmes, plus particulièrement les femmes scientifiques. Donc, le Mentora va jouer un rôle très important dans le développement personnel et professionnel des jeunes femmes et des jeunes filles scientifiques. Actuellement, dans ce monde, les femmes sont très, très sous-représentées. On ne le dit plus, c'est un fait, c'est connu. Donc, dans ce monde, il est essentiel, il va être très important de créer des opportunités pour ces femmes afin qu'elles puissent s'épanouir et réussir dans ces domaines. Le Mentora pourra donc offrir un soutien, des conseils et une inspiration à ces jeunes filles-là scientifiques et va pouvoir les aider à surmonter des obstacles, à réaliser également leur plein potentiel. Cela fait partie des objectifs de notre association. Alors, c'est quoi le Mentora des jeunes filles scientifiques ou alors le Mentora des jeunes filles STEM ? STEM pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Si tu n'es pas nouvelle sur cette chaîne, tu sais déjà ce que cela signifie et cela te concerne l'agence issue. Donc, le Mentora des jeunes filles scientifiques est un processus d'accompagnement et de soutien dans les domaines STEM, dans les domaines scientifiques. Il va consister à jumeler des femmes scientifiques établies déjà complètes dans leur discipline avec des jeunes filles qui aspirent à une carrière dans l'un ou l'autre de ces domaines. Le Mentora va donc viser à inspirer et à encourager et à guider ces jeunes filles afin de les aider à surmonter les obstacles auxquels elles pourraient faire face en tant que femme dans les sciences. Les Mentors vont partager leurs expériences, leurs connaissances, leurs expertises ainsi que, voilà, leurs compétences en quelque sorte aussi. Ce qui va offrir et vont également offrir des conseils pratiques, des encouragements pour aider les femmes à développer leurs compétences, les jeunes filles à développer leurs compétences et à atteindre leurs objectifs scientifiques. Donc, le Mentora des jeunes filles scientifiques est très essentiel pour créer une communauté de femmes forte. Ce que nous sommes en train justement de faire chez Système in Africa, déjà à travers nos différents réseaux sociaux, mais surtout à travers notre groupe WhatsApp, où nous sommes déjà un bon nombre de femmes qui nous fédérons pour partager, échanger et créer un réseau solide, partager des opportunités et aussi des opportunités que ce soit de stage, de bourse, d'emploi. Voilà, ce côté et pour, voilà, créer justement une communauté, voilà, forte et compétente pour pouvoir gérer et résoudre les défis majeurs de notre continent. Voilà, le Mentora va également permettre de, en passant, je t'invite à rejoindre notre groupe WhatsApp. Je vais te mettre le lien en commentaire, tu seras la bienvenue et tu seras très bien entourée. Un point essentiel pour une évolution impactante de la femme africaine, ce serait le réseau. Le réseau est très important et dans notre groupe, on te fournit ce réseau-là. Alors, tu es bienvenue, je t'attends. Donc, le Mentora va également permettre de promouvoir la diversité et l'inclusion dans les sciences. Et ça va permettre de contribuer à la construction d'un avenir où les femmes sont bien représentées et valorisées dans tous les domaines STEM. Une petite parenthèse lors de mes lectures, j'ai constaté, suite à une enquête Microsoft en Belgique, 13% de femmes aimeraient continuer dans les filiers STEM sans mentor. Et quand il s'agit de rajouter, quand on pose la question à ces femmes de savoir est-ce que vous serez plus incline à évoluer dans les filiers STEM avec un mentor, on monte à 5% de plus, donc on a 18% de femmes qui seraient intéressées. Et je pense que ce nombre peut encore évoluer si l'échantillonnage de femmes interviewées est assez représentatif. Je veux dire, si en Afrique, on pose cette question aux femmes, est-ce qu'elles seraient inclines à évoluer avec un mentor? Je crois qu'elles diraient la majorité, et même pourquoi pas 100%, direaient oui, parce que c'est toujours bon d'être accompagnées. Je suis donc sur ce point avec les avantages et l'importance du mentorat pour les jeunes filles et les jeunes femmes scientifiques en Afrique. Donc, cela présente de nombreux avantages et révèle une importance, je ne le dis plus, cruciale. Tout d'abord, le mentorat va permettre de combler les écarts de représentation des femmes dans le domaine scientifique en offrant des modèles inspirants. Je crois que j'en suis un aussi, je suis aussi un modèle, et il y en a beaucoup comme moi qui sont des modèles qui inspirent et des modèles encourageants pour la génération à venir, afin qu'elles puissent poursuivre leur carrière dans les sciences. Un autre avantage est que le mentorat va permettre à la jeune fille scientifique d'avoir accès à des conseils et des connaissances très précieuses de la part des mentors expérimentés. Et ces mentors peuvent partager leur expertise et leurs astuces aussi pour réussir dans leur domaine scientifique de prédilection. Et cela permet également, un autre avantage, c'est que la mentorée va être dans un environnement compétitif où elle pourra se dépasser. De plus, le mentorat va permettre d'offrir un soutien émotionnel et psychologique en encourageant les femmes à surmonter les obstacles et les stéréotypes de gens auxquels elles pourraient être confrontées. Les mentors peuvent également aider à développer les compétences nécessaires pour réussir, telles que la prise de parole en public, la négociation, la gestion du temps, également la gestion de la carrière professionnelle et personnelle parce que ça, c'est un autre sujet sur lequel je vais revenir. Il est très important de pouvoir faire la part des choses pour être un bon scientifique tout accompli. Également, un autre avantage important est que le mentorat va favoriser le réseautage et les opportunités professionnelles. Tout à fait, c'est ce qui se passe dans notre groupe WhatsApp. N'hésite pas à venir. Et cela va permettre aux femmes scientifiques d'accéder à des ressources, tout à fait, à des stages, comme je l'ai dit, à des collaborations qui peuvent enrichir le parcours et, voilà, les propulser, leur permettre de s'accomplir sur le point socio-professionnel. Alors, comment trouver un mentor dans un domaine scientifique? Cela n'est pas... Il s'agit en fait ici du bon sens. Il faudrait être curieux, curieux, très curieux, s'ouvrir et essayer de ne pas manquer de participer aux événements qui vont permettre d'être en contact avec des personnes expérimentées dans notre domaine. À l'université, faire partie des clubs de chaque département et collaborer très étroitement avec les personnes en charge du club ou les personnes les plus expérimentées dans le club. Faire part à vos enseignants des difficultés que vous avez, de vos objectifs et ils vous dirigeront vers les personnes adaptées. qui pourraient répondre à vos besoins. Participer à des conférences, à des congrès, à des ateliers éducatifs qui vous intéressent pourraient être d'excellentes occasions de réseautage et de rencontres avec des chercheurs ou des personnes imminentes et impactantes dans votre domaine. Quelques exemples inspirants, alors on en vient de personnes qui ont réussi, qui ont réussi, en quelque sorte on va dire aussi grâce au mentorat. Nous avons la très connue Marie Curie, qui est une physicienne et chimiste polonaise, qui est la première femme d'ailleurs à avoir remporté le prix Nobel dans cette discipline-là. Et elle a été accompagnée, son mentor était également polonais et physicien. Le nom, je ne l'ai pas en tête, mais elle était également mentorée par son mari Pierre Curie. Nous avons également une autre femme inspirante qui s'appelle Cheryl Cara Sandberg, qui est la directrice des opérations de Facebook, qui a bénéficié du mentorat de Larry Summers, un ancien secrétaire au Trésor des États-Unis. Nous avons l'exemple de la, je ne sais pas comment, je vais dire l'icône Oprah Winfrey, qui est l'une des femmes les plus influentes du monde. Elle aussi a dû, a eu à être mentorée et son mentor était une équibaine et poétesse renommée, qui s'appelle Maya Angelou, quelque chose comme ça. Et voilà, grâce au mentorat de Maya, Oprah a pu surmonter les obstacles et atteindre les sommets extraordinaires de sa carrière pour aujourd'hui. Je ne dis pas que le mentorat est le seul élément qui va permettre de pouvoir s'accomplir ou réaliser son plan potentiel, mais il va contribuer, il va contribuer pour la jeune femme de réaliser justement ce plan potentiel avec d'autres éléments encore tels que, voilà, il faut s'investir dans ce qu'on fait, il faut être au fait de l'actualité, il faut se documenter, il faut aussi chercher à être meilleure dans son domaine. Voilà, le mentorat va être un compliment de tout cela et le mentor justement va permettre de booster, de nous booster au moment où on est le plus faible ou au moment où on a le moins de ressources possibles. Un autre exemple inspirant pourrait être celui de Serena Williams. Là, on sort du domaine scientifique, mais j'ai trouvé utile de parler de cela. Voilà, elle, elle a été mentorée par son papa Richard Williams qui était également son entraîneur et on sait, on ne parle plus d'espoir de Serena Williams. Donc voilà autant d'exemples qui pourraient encourager à trouver un mentor. Bientôt, chez Système in Africa, nous allons procéder à des sessions de mentorat et de mentorat pour les jeunes filles qui font partie de notre communauté WhatsApp. Nous avons déjà plusieurs profils de mentors et avec cela, des profils également de personnes qui aimeraient être accompagnées. N'hésite pas, si tu voudrais être mentor chez Système in Africa, de nous rejoindre dans le groupe WhatsApp ou alors si tu veux être mentorée, accompagnée, de nous rejoindre également. Tout le monde a sa place et j'espère que cet article, ce petit bout de vidéo a permis d'être convaincue de l'importance d'avoir un mentor en tant que jeune femme, jeune fille africaine qui souhaite réaliser son plein potentiel dans le domaine des thèmes, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques ou tout autre domaine scientifique. Merci de nous avoir écoutés et like, partage. N'hésite pas à commenter, à nous poser des questions si tu en as. Merci.